Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à un grand voyage entre Marseille et le Québec grâce à la présence de Sébastien Corne. Bonjour Sébastien. Bonjour Cyril. Alors vous venez notamment nous parler d'un livre qui s'appelle Infiniment Grand, paru aux éditions de première partie. Infiniment Grand, c'est le titre d'une des musiques que vous avez composées. Exactement. Parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Il en manque encore parce qu'il y a plein de cordes à votre arc. Vous êtes aussi pasteur. Oui. Vous allez nous raconter ce cheminement qui, c'est pareil, quand on chemine avec Jésus, ce n'est pas toujours tranquille, tranquille. Mais il est toujours là. Exactement. Et on l'a vu notamment avec Pierre qui vient vers lui. Et sa boîte Jésus, il a beau le connaître, il plonge quand même. Mais Jésus ne le regarde pas couler. Exactement. Juste avant de commencer, je demande aux gens de nous lire un extrait de texte de leur choix. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous chanter quelque chose de votre composition ? Bien sûr. S'il vous plaît. Quand tous mes rêves se sont envolés Et que l'espoir se conjugue au passé Dans le néant et dans l'attente Ma foi faiblit, je m'impatiente Ô Dieu, je prie, viens apaiser mon âme Parfois la vie ne fait plus aucun sens Tout accélère, mais plus rien n'avance Le souffle court, ma voix s'épuise Mes pas sont lourds, la vie défie Rappelle-moi que tu es toujours là Je m'attendrai à toi Dans la vallée de l'ombre Je m'appuierai sur toi Quand la nuit se fait sombre Et même si je ne vois pas Dieu m'a confiancé en toi Je m'attendrai à toi À toi À toi Merci Sébastien Merci Cyril De quand date cette composition ? Cette composition date de 2021 C'était une période qui était assez trouble dans ma vie Qui précédait en fait une des périodes les plus troubles de ma vie C'est probablement aussi la composition la plus personnelle Moi je dirais peut-être celle qui me tient le plus à cœur Peut-être même aussi Celle que j'ai sortie du plus profond de mes tripes C'était une période très compliquée pour moi Mon père était atteint d'un cancer depuis 7 ans Un glioblastome, un cancer du cerveau qui est incurable C'était une période aussi où En fait j'ai écrit ce chant-là pendant la pandémie aussi La pandémie que nous avons tous vécu Il y en a certains qui l'ont eu plus difficile que d'autres Il y a des personnes qui ont perdu des proches etc Heureusement je n'ai pas eu à vivre cela Vous étiez au Canada à ce moment-là ? Oui j'étais au Québec où on avait énormément de... C'était plus strict Oui c'était très 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 strict Et moi en tant qu'être averti C'était très compliqué de ne pas voir Un peu la mort en fait Ah oui clairement Et au niveau santé mentale Ça commençait vraiment à... À être difficile Oui ça commençait vraiment à être difficile Et donc dans ce tumulte-là Moi à un moment donné j'avais l'impression de faire du surplace dans ma vie Alors que moi je suis un gars de projet J'aime énormément bâtir des projets Je suis quelqu'un qui est toujours dans l'action en principe Et là j'avais le sentiment que tout s'accélérait Et finalement que je faisais du surplace Et ce sentiment horrible-là en fait m'a poussé... Et moi ? Oui exactement Je veux vivre ? En fait c'est comme si j'étais sur un tapis d'exercice À courir, à courir, à courir, à m'essouffler Mais finalement de rester sur place C'est peut-être la meilleure image que j'avais Et puis des fois dans la vie on se retrouve dans cette position-là On donne tous nos efforts mais finalement on a l'impression de ne pas avancer Et dans cette saison-ci je commence à composer ce chant-là Parfois la vie ne fait plus aucun sens Tout accélère mais plus rien n'avance C'était exactement le cœur de ces paroles De la chanson Et ce que je me rends compte finalement Rétrospectivement c'est que c'est la chanson que j'ai composée pour le moi du futur Vous savez des fois il y a des chansons qui nous parlent dans le moment Mais il y a des chansons aussi que l'on écrit pour ce que l'on va devenir Et ce que l'on va être Parce que l'année d'après j'ai vécu ma pire année à vie Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il m'était arrivé en fait les pires tragédies J'ai pas eu une enfance, une adolescence Ou une vie qui était avec des gros rebondissements J'étais quand même assez épargné par la vie Né dans une famille chrétienne Des parents bienveillants Du soleil, de la mer Voilà, Marseille, c'est Marseille bébé Et je vivais une vie quand même assez paisible Avec beaucoup de succès aussi Même aussi dans le charisme que je portais Au niveau en tant que chanteur, compositeur, interprète Ça a commencé tout ça ? Oui, ça a commencé quand même assez tôt Très très jeune au niveau du piano, etc Puis après des études en musicologie à Aix-en-Provence Parti au Québec Et puis là j'ai commencé à écrire des chansons Notamment Infiniment Grand Mon Secours est en Toi Merveillonnant Qui sont des chansons qui sont très appréciées par les gens Qui tournent beaucoup dans le milieu francophone Et on a tourné en France Avec mon groupe La cigale, je crois La cigale, oui, deux fois A guichet fermé Donc ça a été quand même des... Oui, ça a quand même été des beaux accomplissements Mais là, arrive 2022 Moment charnière de ma vie Je venais d'avoir 40 ans Mon père décède au mois de mars 2022 Dans mon travail, au niveau vocation Je me sens perdu à ce moment-là Et puis à 40 ans, on se pose ici beaucoup de questions En fait, ça a été ce qu'on appelle la tempête parfaite The perfect storm, comme on dit en anglais Où il y a tout qui s'enchaînait Et là, je fais un burn-out professionnel Avec toutes ces circonstances-là Grosse expérience de solitude existentielle Ah oui, c'était un moment en fait De vulnérabilité maximum C'était le moment... Oui, j'avais l'impression de... Vous savez, quand on a l'impression qu'on s'enfonce Et quand on a l'impression de toucher le fond En fait, que ça continue de se dérober sur nos pieds Ça, c'était ce que je vivais à ce moment-là Les ravins de la mort, ça sonnait autrement Quand vous le lisiez dans la Bible ? Ah oui, là, c'était totalement Et tous les textes qui sont un petit peu plus justement dans la Bible Les psaumes de lamentation C'était quelque chose qui résonnait Ils sonnent autrement Ah oui, totalement Et la mort, d'ailleurs, était un peu votre compagne Elle était séductrice ? Très honnêtement, oui Et puis, c'est pas une envie de ne plus vivre C'est souvent une envie de ne plus souffrir C'est ça, c'est arrêté Exactement Est-ce que ça peut s'arrêter ? Est-ce qu'on se couche avec, on se réveille avec Et ça ne s'arrête pas ? Exactement Ça a duré combien de temps, cette étape ? Cette étape-là, elle était très furtive C'était plus de l'ordre quasiment du fantasme Ce serait peut-être mieux si tout s'arrêtait Et ce temps de vrai burn-out, il a duré ? Ça a duré, je dirais que c'est une saison qui a duré un an à peu près Un an et deux ans Et ce qui est spécial, c'est que dans cette période-là, j'ai vécu la plus belle chose qui m'est arrivée C'est vraiment une renaissance personnelle On a souvent l'impression qu'une renaissance, c'est quelque chose de très, très, très beau Et c'est beau quand on arrive au terme d'une renaissance Mais une renaissance comme une naissance, ça se passe dans la douleur Et il faut qu'on pousse notre cri aussi Et j'ai poussé ce cri-là, mon cri de renaissance pour la nouvelle vie qui m'attendait finalement À ce moment-là, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi C'était accompagné aussi par un processus très thérapeutique aussi Quand il y a le burn-out qui est arrivé Là, je me suis dit, bon, allez, je vais aller consulter Et puis moi, je suis allé bien naïvement avec l'idée, ok, de voir la thérapeute Et d'être son meilleur patient Et qu'elle me dise en trois mois, les six clés pour aller mieux Mais oui, les bonbons roses pendant deux semaines Voilà, exactement, tout va bien aller Passage à vide Exactement, puis deux ans après, j'y suis encore Donc, parce que je me suis rendu compte que dans la vie, quand il y a le tableau d'affichage Ou le tableau de bord qui commence à allumer des voyants Soit on a deux options Soit on va couper les fils Ou alors on ouvre le capot Et j'ai ouvert le capot finalement Il faut être courageux pour ouvrir le capot aussi Oui, c'est beaucoup de peur Parce qu'on a plutôt envie d'avancer pour ne pas regarder tout ça Exactement Non, mais là, je suis, en fait, je suis, pour reprendre l'expression de Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais je suis allé vers moi-même Et souvent, j'avais tendance à aller vers les autres Je suis quelqu'un d'un quand même assez affable Qui connecte bien avec les gens, etc. C'est peut-être mon côté marseillais, je ne sais pas Mais je suis quand même quelqu'un d'assez extraverti Comme je disais tout à l'heure J'ai une facilité à connecter avec les gens Je pouvais aller vers Dieu aussi Sans aucun problème Ma vie spirituelle était développée Mais aller vers moi, c'était quelque chose qui n'était pas très commun C'était habité d'énormément de peur, en fait, finalement Vers qui j'allais me retrouver, finalement Devant qui j'allais me retrouver D'ailleurs, à un moment, dans le livre, vous dites quelque chose En lien avec, notamment, la scène et la présence aux autres C'est-à-dire le gars que vous voulez paraître Oui Mais à un certain moment, il y a trop des distances Entre le gars que vous voulez paraître et là où vous en êtes Exactement Et cette quête d'unité, il y a bien un moment où elle se met à être plus forte Bien sûr En fait, quand on se retrouve dans cet état-là On peut vivre vraiment un état de dissonance cognitive Et pour moi, j'ai toujours eu ce désir-là d'honnêteté et de transparence Et d'essayer à ce que le personnage public soit le plus proche possible de la personne privée Mais le problème, c'est que quand on ne se connaît pas nous-mêmes émotionnellement Dans le plus profond de notre être et qu'on ne va pas vers soi-même Cette rencontre-là peut être très difficile, finalement Et donc, moi, ça a été cet apprentissage pendant les deux années qui viennent se passer De me découvrir mes besoins, mes envies, mes émotions Celles que... Les peurs enfouies Exactement, celles que je ne m'autorisais pas, les émotions, les peurs Et finalement, dans le fait d'aller vers moi, j'ai découvert finalement que Dieu s'y trouvait aussi quelque part là Et puis que dans nos faiblesses, dans tout ce que l'on essaie finalement de laisser de côté, finalement Dieu nous y attend dans nos plus grandes vulnérabilités aussi Et ce n'est pas du blabla, ça, c'est vraiment expérimenter Oui, totalement Pour moi, c'était là que j'ai découvert Dieu En allant finalement proche de mon ombre Alors, quand vous étiez bien, bien au fond Oui Manger par vos peurs, manger par vos incapacités Et limite sortir de chez vous, c'était l'angoisse Est-ce qu'à un moment, vous avez appelé Dieu à l'aide Et vous avez senti, vous avez entendu le « à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide » Oh 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 J'ai toujours eu la sensation que Dieu était là Qu'il m'a accompagné dans ce passage-là C'est pour ça d'ailleurs, dans le chant que je viens de chanter C'est « Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre » Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Et des fois, on ne le réalise pas qu'il est là Mais il est toujours là Il est toujours là Moi, ce qui a été compliqué, en fait En fait, pour moi, le déclic et ce que j'ai senti Et puis c'est ce qui a d'ailleurs initié un énorme changement dans ma vie Au niveau santé C'est que j'étais atteint d'une quête de perfection J'étais quelqu'un qui était élevé Je voulais toujours être gentil Dès par mon éducation, etc Et puis dans le milieu chrétien, on veut toujours être le meilleur, gentil, etc Soyez parfait comme le Christ est parfait, etc On se fait rabâcher ce genre de choses-là Et en plus, un peu « freak control » comme on dit Oui, bien sûr, bien sûr Les Anglais, de devoir tout contrôler Pour que tout soit bien Mais vraiment dans le micro-détail, après Oui, dans le micro-détail Pour justement que rien ne nous échappe Et finalement ne pas paraître imparfait Et pour moi, ça a été finalement le jour En plus, ma thérapeute, même pas chrétienne Elle m'a dit « Mais M. Corne, en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait » Ou elle me l'a même posé par question Elle m'a dit « Mais en fait, est-ce que vous essayez d'être parfait ? » Et là, j'étais face à mon incapacité à l'être Et je me suis retrouvé finalement avec cette décision-là De me dire « Soit j'accepte que je ne le serai jamais » Même si au niveau du cerveau, je le savais là Que je ne le serai jamais Mais je voulais toujours l'être Et puis avec ce sentiment de ne pas être assez Et là, à ce moment-là, en fait Par une psy non chrétienne Ça a actualisé finalement le message de l'évangile Que le Christ nous aime Peu importe Si nous sommes parfaits ou pas Il nous accepte totalement Il nous donne une grâce inconditionnelle Il nous donne son amour inconditionnel Et il est bienveillant envers nous Exactement Là, ça fait baisser la pression énormément Et ce jour-là Ou dans les mois qui ont suivi J'ai décidé d'appliquer cette même grâce-là Que je recevais de Dieu De me l'appliquer à moi-même Ce n'est pas juste de l'accepter de la part de Dieu C'est de se dire maintenant Je vais m'accepter inconditionnellement Ça ne veut pas dire que je renonce à m'améliorer Non, mais j'accepte ma condition J'accepte mon parcours J'accepte que c'est ça Qui je suis Ma part très brillante et solaire Et mon côté le plus sombre aussi J'accepte me traiter avec grâce Et amour inconditionnel Et me donner de la compassion La même façon que Dieu me le donne Et ça, ça a été un pivot Énorme dans ma vie Qui a engendré d'énormes changements Notamment une grande perte de poids J'ai perdu 70 kilos Dans les 14-16 derniers mois Et ça a été initié par toute cette prise de conscience-là Que Christ m'a aimé le premier Je le savais Mais je l'ai intégré Et que je devais me traiter Avec la même bienveillance Et le même soin que lui a envers moi Alors parfois, il y a un risque Pour les gens qui font ce genre de travail sur soi C'est de se centrer beaucoup sur eux Et d'être à l'affût un peu de leurs sensations Leurs sentiments Et puis de régler un peu leurs problèmes Et finalement, ça les obsède Et ils ne pensent qu'à ça Donc c'est le risque Parce qu'en essayant de se guérir On se crée un peu autre chose Et puis pour ceux qui sont avec vous Ce n'est pas toujours facile Comment vous avez fait, vous Pour ne pas être tombé trop dans ce piège ? J'y suis tombé à un certain moment Et j'y suis retombé encore des fois Ce que je me rends compte, c'est que c'est un équilibre C'est qu'on ne peut... En fait, le message est clair Tu aimeras ton prochain comme toi-même Donc c'est... Je pense qu'on ne peut aimer son prochain véritablement Que quand on a fait cette démarche-là Envers nous-mêmes aussi Donc des fois, les gens, en fait Par conscience chrétienne Ou alors par volonté de bien faire Ils vont dire Non, je ne dois pas trop m'aimer Parce que non, c'est de l'égocentrisme Mais je ne trouve pas En fait, c'est de l'égocentrisme Justement, on est capable de bien aimer Quand on s'accepte tel que l'on est Vraiment Parce que c'est là qu'on découvre Vraiment le vrai altruisme Et c'est quand on se sait aimer Qu'on s'aime soi-même Et que là, on peut être bien en relation Avec les autres, finalement Parce que tant qu'on n'a pas fait cette démarche-là En fait, on va aller chercher chez les gens Finalement, cette acceptation inconditionnelle Que l'on veut Tout le monde a envie d'être aimé inconditionnellement Ben oui Donc, on va aller chercher chez les gens Et on peut aller le chercher en Dieu Oui, et puis d'ailleurs, c'est là aussi Qu'on devrait aller le chercher premièrement Et après, finalement, se le donner à nous-mêmes Et à partir de cette place-là On peut vraiment être en contact avec les autres Alors, ce bouquin est assez original Parce qu'on a des chansons qui sont là Alors, évidemment, j'ai passé un petit moment avec mon oreille Et essayé d'entendre quelque chose J'ai pas entendu complètement Si ce n'est la mélodie des mots Mais sinon, il y a un petit lien Je ne sais plus qu'on appelle ça Oui, il y a des QR codes Au début de chacun des chapitres On peut entendre les chansons Et marcher avec vous Parce que, vous, votre truc, c'est ça en fait C'est la musique Exactement Pour moi, la musique, c'est beaucoup C'est en fait ce que La chance qu'il nous est donnée à travers l'art En tout cas, celle qui est pour moi Le cadeau que ça a été pour moi C'est de m'exprimer De me guérir De me comprendre Il y a un côté très cathartique à la création Premièrement, on l'expérimente nous-mêmes Parce que moi, je suis une boule d'émotion C'est-à-dire que je peux ressentir énormément de choses Mais étant donné que je me comprends Quand je parle ou que je crée Ça me prend ce genre de médium-là Pour dire, ok, je vais fixer les choses Formuler Exactement, formuler Parce que sinon, ça finit comme une espèce de plot Ou alors un gros spaghetti à l'intérieur de moi C'est chouette quand c'est de la joie Oui, c'est ça Quand c'est plus difficile C'est fort et c'est un gros nuage noir Exactement Il faut sortir avec des mots Il faut sortir avec de la musique aussi Oui, absolument Il permet de vibrer Oui, pour moi, la musique J'ai même encore récemment des moments Où j'ai écrit il n'y a pas longtemps une autre chanson Et je me vois encore à mon piano En train de faire quelque chose de juste musical Et puis de chercher Même pas les mots encore Mais c'était juste de chercher des mélodies Et j'ai encore mes mots vocales Où je m'entends en train de pleurer À mon piano Et ça, en fait, je me dis que je suis sur une bonne piste À ce moment-là C'est qu'il y a quelque chose de très cathartique C'est guérissant pour moi De faire de la musique Ça me permet d'exprimer Et de me comprendre, en fait Et ce qui est très très fort, justement, aussi Et d'ailleurs, j'ai regardé un reportage là-dessus Sur Arte C'est pourquoi les gens, en principe, aiment la musique Et puis en particulier la musique mélancolique C'est parce qu'ils ont l'impression De trouver un double empathique chez eux C'est qu'ils arrivent à connecter à la mélancolie La souffrance, l'expérience, le vécu de personne Et d'avoir cette sensation-là, en fait Que la personne, l'auteur-compositeur Et c'est ce qui a souvent été dit Il met des mots et des mélodies Sur les prières que les gens n'arrivent pas à formuler Et ça, pour moi, c'est ma plus grande récompense En tant que compositeur Oui, c'est pas mal comme vocation Oui, quand même Ça donne du sens à la vie Oui, en fait, je me rends compte finalement Que mes chants sont devenus le soundtrack De la vie spirituelle de beaucoup de personnes Ça les accompagne Que ce soit dans leur moment De dévotion personnelle chez eux Que ce soit dans des moments En commun à l'église Dans les moments liturgiques Que ce soit aussi des moments Où ils accompagnent un proche Qui décède dans une chambre d'hôpital Où eux-mêmes aussi, des fois Traversent la maladie, l'épreuve Les difficultés Ils arrivent à connecter à des chants Que j'ai écrits Et je considère ça vraiment comme un honneur Et puis même, il y a certains Qui connaissent même pas mon nom Mais ils connaissent mes chants Et ça, pour moi, c'est la plus grande récompense Je cite souvent ça comme exemple Mais je pense que très peu de personnes À travers le monde Ne connaissent pas le chant Amazing Grace, par exemple Amazing Grace House with the sound Ça, c'est un chant qui est connu Par les chrétiens et les non-chrétiens Très peu de personnes, par contre Savent que c'est Isaac Watts Qui a composé cette chanson-là J'en fais partie Et en fait, c'est ça qui est génial Justement là-dedans C'est que c'est pas devenu C'est pas le chant d'Isaac Watts C'est devenu le chant de Cyril C'est devenu le chant d'un tel et un tel De partout, dans toutes les cultures Alors j'ai pas la prétention D'être Isaac Watts Ou alors d'avoir écrit Amazing Grace Mais c'est bien que mes chants Finalement soient connus Plus que le compositeur Alors on dit justement que souvent Dans des métiers Pardon de parler de métier Mais c'est aussi un métier Vous en vivez C'est un métier, oui, bien sûr Souvent il y a ce petit danger De... Je dirais jusqu'à l'adulation Pour certains Parmi les spectateurs ou autres Qui veulent limite vous toucher Et puis quand on est en scène Ok, on est au service d'eux Mais il y a des moments Où on se sert aussi Bien sûr Et donc pour l'amour propre L'égocentrisme Dont on parlait tout à l'heure L'orgueil tout simplement J'imagine Vous le dites un tout petit peu Dans le livre Mais ça fait partie des combats aussi Ok, Dieu tu m'as donné un talent Mais c'est un peu mon talent aussi Mais tu me l'as donné Mais enfin, comment vous faites vous ? Tu me l'as donné Et je l'ai travaillé Donc ça c'est... Moi ce que je fais en fait C'est qu'il faut être conscient Qu'il y a un besoin de validation Il y a une faille égotique quelque part Et puis qu'il faut... Bah dès le début Exactement Et oui, il m'est arrivé des fois D'être sur scène Et puis d'aller chercher cette validation-là Et c'est parce que c'est très grisant En sautant dans la foule ? Ouais, non ça je ne l'ai pas osé Surtout avec mes 70 kilos de plus Tous les gars se brusent C'est ça exactement J'étais pas certain de l'atterrissage Voilà, un peu de prudence C'est bon aussi Exactement Mais en fait ce que je réalise C'est qu'à travers tout le travail que j'ai fait Moi la validation je me la donne maintenant J'ai plus besoin forcément On a tous besoin de validation externe Mais après je ne compte pas uniquement Sur la validation externe Je vais la chercher en Dieu Je vais la chercher au plus profond de moi-même Et si les gens après me considèrent Que j'ai eu un apport pour eux dans leur vie C'est très bien Et je le vois comme un encouragement Moi j'ai moi-même croisé une artiste Que j'aime énormément dans l'avion Il n'y a pas longtemps Je me souviens l'émotion que ça m'a fait Parce que son album m'a accompagné Pendant les derniers mois Je l'ai écouté à peu près tous les jours Et je me suis dit Wow, c'est extraordinaire Je la rencontre Je suis capable de lui dire Le bien que ça m'a fait, sa musique Et je me dis Il y a des personnes qui viennent me voir Aussi avec le même genre de sentiments Parce que c'est vrai Comme on disait tout à l'heure On arrive à décrire quand même des choses Qu'eux vivent Et ils connectent émotionnellement Donc je le vois à chaque fois Qu'il y a quelqu'un qui vient me voir Qui me dit merci pour ta musique Je le vois comme une belle tape sur l'épaule Un encouragement à continuer Oui, notamment vous dites dans le livre Qu'il ne faut pas rêver Ce n'est pas vous asseyez Vous prioritez trois trucs Vous écrivez un texte, c'est réglé C'est quoi ? 80% de sueur 90% de sueur Exactement 10% d'inspiration 90% de transpiration Voilà, c'est ça Le travail d'écrivain et de compositeur Pour finir Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot Sur le Dieu que vous avez rencontré La première fois dans votre vie Et le Dieu que vous connaissez aujourd'hui La différence entre les deux Alors lui il n'a pas bougé Mais vous ? Ça c'est une très bonne question ça Je me rends compte en fait Qu'on fait souvent un Dieu à notre image Et de la même façon que Dieu nous a créé à son image Des fois nous on peut faire un Dieu à notre image Et le Dieu que je connaissais au début de ma vie chrétienne C'était un petit peu plus un Dieu Quelque part que j'avais l'impression Qui était en colère Et qui n'était pas satisfait de moi Et puis je me suis réfléchi sur sa grâce Une première fois Mais le Dieu que je connais maintenant En fait c'est un Dieu qui m'accepte Un Dieu qui me pardonne inconditionnellement C'est un Dieu qui se montre bienveillant Et je l'ai toujours cru Maintenant je l'ai intégré ça Et c'est ce chemin là que j'ai fait parcourir avec lui Alors on arrive au moment des questions courtes Réponses courtes Oh ouais Je tiens à vous partager quand même Que je suis choqué de ne pas vous voir Avec une casquette des Canadiens de Montréal Mais bon C'est comme ça L'équipe de hockey De Montréal où vous habitez Enfin bon c'est pas grave Entre 1 et 10 Je vous écoute Entre 1 et 10 Allez on y va avec le facile 7 En dehors de la Sainte Famille Quel est le personnage biblique Qui vous touche le plus en ce moment ? Pierre Pierre parce que je me reconnais beaucoup Dans son profil psychologique C'est quelqu'un qui est capable Des pires déclarations Des meilleures déclarations Je te suivrai J'ai la vie à la mort Et puis là d'un coup Devant l'approbation des gens En fait Il va se dire Ben finalement je ne le connais pas lui Et c'est ça Mais Pierre qui rencontre la grâce de Dieu Encore une fois Et qui dit Ben tu m'as renié Mais moi je vais t'établir Et puis tu vas fortifier tes frères Ouais Pierre Je m'identifie beaucoup à lui A nouveau 3 Y a-t-il une parole Que vous regrettez De n'avoir pas dite à quelqu'un ? Oh purée Alors là cette question là Elle est bonne Je pense qu'il y a des paroles Que l'on dit souvent Mais qu'on devrait dire beaucoup plus Je t'aime Je t'aime A nos proches On devrait Je pense qu'on ne dit jamais Assez je t'aime Et surtout on ne le montre Peut-être jamais assez C'est bien de mêler aussi Les actes aux paroles Et parfois on se rend compte Qu'on ne peut plus le dire Exactement Une dernière ? Oui Allez on y va avec le 1 Vous êtes sûr ? Numéro 1 Oui Quel est l'endroit Ou le lieu qui vous porte Le plus à la prière ? Waouh Rentrer dans une église catholique Dans cette période-ci de ma vie C'est vraiment ça Ça peut sembler bizarre Pour un évangélique de dire ça Mais je trouve que c'est très propice Au recueillement Merci beaucoup Sébastien Merci beaucoup Cyril Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous Pour nous partager Ce que vous vivez Votre cheminement Et puis aussi Ce travail que vous faites en vous Et qui permet de produire cette musique Il y a des gens aussi à cheminer Merci beaucoup Merci à vous tous pour votre fidélité Je vous rappelle le titre de ce livre Infiniment grand Par Sébastien Corne Aux éditions première partie Merci pour votre fidélité Merci à ceux qui nous écoutent en podcast Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.kto.tv.com Et moi je vous dis à la semaine prochaine Et évidemment bonne fête de la musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada